Est-ce qu'il vous a parlé de sa vie intime, de son rapport aux femmes notamment ? Oui, c'est un sujet que nous avons beaucoup abordé. Il était très pudique sur ce sujet, en même temps il suffisait de regarder son oeil qui s'allumait pour comprendre que c'était évidemment un sujet qui avait compté dans sa vie. Oui, et d'ailleurs, un jour il m'avait fait lire des poèmes érotiques. Il me dit « je vais faire votre initiation ». Alors il me lisait des choses qui étaient assez crues, je dois dire. Il aimait ça, c'est clair qu'il aimait les femmes. Tout le monde sait qu'il a eu au moins deux femmes qui ont beaucoup compté dans sa vie dont une, il y a même eu un livre sur elle, je peux en parler, c'est Jacqueline Chabridon qui était une journaliste. Aurait-il à un moment ou un autre envisagé de divorcer ? On l'a beaucoup dit. Moi j'ai du mal à le croire parce que je pense que cet homme qui aimait passionnément les femmes en même temps nouait avec Bernadette une relation très forte. En même temps, je pense que le couple a dû être à certains moments traversé par un certain nombre de secousses.